Tu sais bien pourquoi je te fais venir ici ? Pourquoi ? Pour qu'il y ait une parole un peu plus diversifiée sur la télévision française. Alors c'est ce qui est intéressant en France. C'est un pays qui ne veut pas de quotas, mais qui fonctionne toujours comme s'il y avait des quotas. Moi il y a des chiens qui m'ont dit, on a tant de films africains, on ne peut pas prendre le tien. Je lui ai dit, mais alors on est dans des quotas ? Non, surtout ne dis pas ça, on est dans des quotas. Et puis je lui ai dit, mais moi je ne savais pas que j'avais fait un film africain. Je pensais que j'avais fait un film tout court. Et quand le président va nommer le président, puisque maintenant c'est le président qui va nommer le président, de la télévision ? L'État n'est pas actionnaire de la télévision française, à moins que je me trompe, peut-être que je n'ai rien compris à la France. Mais l'État n'est pas le principal actionnaire, si. Mais enfin, c'est le peuple qui paye la télévision. Peut-être l'État actionnaire, mais l'État doit être minoritaire. Non, l'État gère. L'État gère. L'État gère. Dans quel état gère ? La télévision, il le range sur les étagères, évidemment. Mais ce n'est pas ça, non. Bien sûr, on peut considérer qu'il est actionnaire, mais ce qui paye, en réalité, c'est effectivement le peuple français. Mais d'ailleurs, ce qui paye l'État, c'est le peuple français. Absolument. Mais alors, quels sont les risques ? Si jamais l'exécutif nommé le président. Il n'aura de compte à rendre qu'à celui qui l'a nommé, même si on dit que c'est le gouvernement, que ce n'est pas une personne. C'est quand même le pouvoir en place. Et s'il n'a de compte à rendre qu'au pouvoir en place, forcément, il ira dans le sens dont tu as besoin le pouvoir en place. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter dans une démocratie au nom de la liberté. De toute façon, l'essentiel, c'est qu'il y ait une offre diversifiée. C'est ça le but des choses. Et une télévision publique, elle n'est pas là pour être une télévision d'État. Elle est là pour représenter les gens pour qui elle existe. Parce qu'il faut qu'il y ait une télévision publique forte en face des télévisions privées. Mais tu sais, la France, c'est un pays très compliqué. Moi, je n'ai toujours rien compris à la France. Elle est diversifiée. Sous-titrage Société Radio-Canada